Musique Leclerc Tout à fait, donc le CFA, centre de formation de la chambre de métier de Caudry, depuis septembre et à Solem, à Formatec, depuis un peu plus de dix ans. Alors on y trouve quoi ici à l'Urma de Caudry ? Ici on y trouve les métiers de bouche, les métiers de l'artisanat bien sûr. Donc actuellement nous avons des pâtissiers et des boulangers sur plusieurs années, des CAP, mentions complémentaires. Nous avons beaucoup de projets dans ce domaine sur l'année à venir. Nous avons également les coiffeuses. Alors là on va jusqu'au BP, donc on peut monter, rester, commencer ici et finir pour pouvoir s'installer. Et puis depuis cette année nous avons un CAP en vente alimentaire. A partir de septembre au plus tard, nous reprenons à notre actif les formations en bâtiment et allons commencer par des chauffagistes, des agents de maintenance et des techniciens. Donc nous formons évidemment, puisque nous sommes centres d'apprentissage à Caudry, nous formons des apprentis. Mais en septembre on s'est dit que c'était, quand je suis arrivée, que c'était un petit peu dommage, non pas de ne former que des apprentis, parce que c'est une voie royale l'apprentissage. Mais pourquoi pas ouvrir cet outil de formation ainsi que celui de Solem vraiment à tous les statuts. Donc Solem ça se pratiquait déjà depuis quelques années, depuis même presque toujours. Par contre Caudry, depuis, on va dire, depuis une petite année, surtout depuis septembre, nous formons également des adultes. C'est temps bien sûr de s'étendre, puisqu'on est ouvert depuis quatre ans. Comme vous avez pu le voir, c'est un centre qui dispose d'outils superbes pour les jeunes. Donc nous avons des projets, notamment en alimentation, sur du perfectionnement, sur des plus petits modules. Nous avons également des projets pour un sécu pétourier. Donc là, c'est un diplôme de branche qui formerait à la Viennoiserie. Nous avons d'autres projets également dans le bâtiment. Sur les deux années à venir, moi je vous donne rendez-vous d'ici deux ans. Et voilà, on aura des choses qui seront mises en place. Le but pour nous, c'est vraiment d'être au service du territoire et des entreprises artisanales, et pas seulement d'ailleurs, du territoire, correspondre aux besoins. Donc nous souhaitons avoir des plateaux, comme vous pouvez voir, des plateaux et des labos modulables qui permettent d'une année à l'autre de s'améliorer. Pourquoi pas de faire de la boucherie, par exemple. Voilà, c'est correspondre vraiment, travailler avec les partenaires du territoire, les entreprises du territoire, pour pouvoir permettre d'offrir une main-d'oeuvre qualifiée aux entreprises qui cherchent de la main-d'oeuvre. Ça se passe très bien. Au niveau des formations, nous avons des CAP boulangers en première année et deuxième année. Et ensuite, une année de spécialisation qui s'appelle la mention complémentaire boulanger spécialisé. Alors on a vu que là, ils étaient en train de faire des mini tartes au sucre ? Oui, tout à fait. Ils sont en train de réaliser des mini tartelettes au sucre. Donc voilà, c'est une base de pâte briochée avec de la vergeoise et de la crème fraîche. Alors de façon générale, ils démarrent à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Et ensuite, en fonction de ce qu'ils veulent faire, ça peut aller jusqu'à 25, 26 ans dans la durée de formation. Ils peuvent très bien partir en CAP pâtissier, faire une mention complémentaire en pâtisserie, faire un CAP boulanger ou une mention complémentaire en boulangerie. Donc multiplier les années, forcément, ça les fait terminer un petit peu plus tard au niveau de l'âge. Donc dans la boulangerie, c'est tous les pains ? Alors concernant le CAP, forcément, on voit les bases de la boulangerie. Donc c'est le pain courant français ou le pain de tradition française. Il y a une petite gamme de pains spéciaux, donc le pain de campagne, le pain de seigle, le pain complet, le pain de mie, le pain viennois. On travaille aussi tout ce qui est viennoiserie, pâte levée feuilletée, pâte briochée. Donc concernant la pâte levée feuilletée, c'est une gamme de margarine. On va travailler des croissants, des pains en chocolat et des pains en raisin. Et la brioche, on va travailler sur les grosses formes et les petites pièces individuelles. Tout ce qui va être tresse à une branche ou navette. Et en mention complémentaire, là, ça va être plus sur des méthodes de fermentation qu'on va retrouver chez différents artisans boulangers. Travailler tout ce qui va être gamme de pains régionaux, pains européens. Et aussi, là, on va rentrer dans une gamme un peu plus riche. On va travailler tout ce qui va être viennoiserie pure beurre. Donc des poissons, des pains en chocolat et aussi des coups, comme vous avez pu voir précédemment dans le reportage sur les variétés, les formes différentes. Alors, il y a des cours, il y a des pratiques. Comment ça se passe ? Alors oui, ils viennent en atelier 8 heures par semaine. Et après, bien évidemment, le reste du temps, c'est l'enseignement général. Sauf lorsqu'ils arrivent en mention complémentaire, ils ont deux jours et demi de pratiques par semaine. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de diversité et d'originalité à travailler. Donc il nous faut un petit peu plus de temps pour les travailler, qu'ils puissent voir et apprendre correctement. Mon projet de création d'entreprise. Donc il fallait passer par la formation, avoir son diplôme en pâtisserie parce que c'est strict, c'est réglementé. On apprend beaucoup de choses au niveau de pratique, au niveau d'hygiène. Donc c'est une formation globale. Vous venez tous les 15 jours. Comment ça se passe ? Non, on vient tous les jours ici. On a une partie en entreprise et une partie de formation ici, c'est-à-dire à l'Université de l'Urma. Ils ont environ 470 heures à effectuer dans l'Urma, en entreprise et à l'Urma. En fin de compte, ils ont un quota d'heures. Et les adultes, ils ont déjà un diplôme. Donc il y a des matières qu'ils ne font plus parce qu'ils n'ont pas besoin de le passer en examen. Donc ils ont beaucoup plus d'heures de pratique parce qu'on leur apprend le métier en 8 mois. En 8 mois, contrairement aux apprenants qui apprennent en 2 ans. Donc c'est-à-dire que par semaine, ils ont 2 à 3 jours de pratique par semaine que les apprenants n'ont qu'une journée de pratique toutes les 3 semaines. Donc c'est une formation accélérée. Donc on a de tout âge. C'est ça qui est génial, c'est que ces personnes-là, ils recommencent une nouvelle vie. Ils veulent s'investir, ils se donnent à 100%. Ils veulent s'installer. Donc nous, on les accompagne du début jusqu'à la fin dans leur accompagnement, dans la recherche des stages. Et même pour les explications, pour leur futur, pour les entreprises. Abdel a le projet de s'installer. Moi, je suis déjà chef d'entreprise. Donc je leur enseigne comment ils doivent procéder, à ce qu'ils doivent faire attention. Et voilà. Il y a un accompagnement vraiment du début jusqu'à la fin. C'est pas trop dur de se remettre en question, disons ? Quand on a du bon professeur, tout va tout seul. C'est-à-dire tout coule de soi-même. On est bien renseigné, on est bien formé. Du chaud, ça se passe très, très, très bien. Donc on n'a pas de difficultés au niveau... Ça nous fait accélérer la formation. Ça nous passe vraiment... Ça se passe vraiment trop, trop, très bien. Alors moi, je suis spécialisé que dans la pâtisserie, bien sûr. Donc nous, on fait les CAP, les mensons complémentaires. Donc les CAP se font en deux ans, pour les jeunes apprenants. Pour les formations adultes, se font en huit mois. Et après, par la suite, ils peuvent continuer aussi dans leur diplôme, donc en mention complémentaire, à l'Urma de Caudry. Et nous avons encore plein de projets. Et on espère même pouvoir les aider, les accompagner, même leur donner plus de formation. Bon, bien sûr, il faut du temps. Et on va prendre le temps pour les accompagner. Mais moi, nous, on est vraiment spécifiques en pâtisserie. Mais on est assez complémentaires, parce que la pâtisserie, il y a aussi de la viennoiserie, donc de la brioche. Donc on a M. l'écuyer, qui est professeur en boulangerie. Donc comme c'est un domaine qui est vraiment excellent, par moment, on les envoie en boulangerie. Donc ils vont faire la viennoiserie, des cours spéciales de viennoiserie. Et ça leur permet vraiment, pour le jour de l'examen, d'être complets. Vous, c'est quoi votre projet ici ? Notre projet, plutôt. Alors notre projet, bien sûr, c'est d'être au plus haut. Aujourd'hui, on a les CAP, on a les mentions complémentaires. Nous voudrons aussi avoir les CAP chocolatier, pourquoi pas. Après, nous voudrons bien avoir aussi les BTM, donc un brevet technique des métiers. Bien sûr, c'est des projets, c'est des envies qui ne sont pas spécialement accordées, parce que ça se calcule par rapport au nombre d'apprenants. Bien sûr, s'il n'y a pas beaucoup d'apprenants qui veulent faire ça, on ne peut pas ouvrir des sections. On ne peut pas non plus ouvrir des sections pour trois personnes. Nous sommes obligés d'ouvrir des sections pour des quantités énormes, c'est-à-dire à peu près 16 personnes, donc le minimum 12. Mais après, nous envisageons aussi de faire des formations, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de boulangeries qui font leur viennoiserie. C'est vraiment la polémie là-dessus, les viennoiseries surgelées, qu'on achète tout fait. Donc aujourd'hui, nous envisageons, avec la Chambre des métiers, d'ouvrir des formations en tourrier, donc tourrier qui concerne à faire tout ce qui est viennoiserie, d'arrêter d'ouvrir des cartons, et qu'on le faire soi-même, et qu'on revienne au traditionnel. Nous envisageons aussi d'aider les artisans, à les accompagner, à évoluer. Donc on peut évoluer en chocolat, comme on peut évoluer en pièces montées pour les mariages, parce que, voilà, c'est quand même aujourd'hui, on demande l'excellence. Les clients, ce qu'ils voient à la télé, sur Internet, le veulent pour leur mariage, tout le monde ne sait pas spécialement le faire. Donc on serait là pour leur expliquer les bases pour pouvoir évoluer là-dessus. Formatrice en coiffure, donc la coiffure se fait en 4 ans. Il y a 2 ans de CAP et 2 ans de BP. En fait, il y a des nouvelles lois maintenant qui sont passées. Le contrat d'apprentissage peut se faire n'importe quand. Vous avez combien d'élèves ici ? Une trentaine en CAP et après en BP, ils sont une vingtaine. Donc vous êtes combien de professeurs au niveau coiffure ? On est 2, 2 professeurs pour la pratique et après il y a l'enseignement général où ils sont plusieurs. L'alternance se fait, en fait, pour les CAP, c'est mardi, mercredi, jeudi, tous les 15 jours et le reste du temps en entreprise. Et pour les BP, c'est le mardi, mercredi, toutes les semaines. Enfin, une fois le mardi et la semaine suivante, mardi, mercredi parce qu'ils ont de la gestion en entreprise à faire. Est-ce qu'ils peuvent effectuer un concours ici de coiffure ? Oui, alors en fait, nous, dans notre programme, on met des concours en interne, donc avec des thèmes bien spécifiques et on les inscrit aussi au concours de Cambrai, au concours régional pour un début. Et après, il y a d'autres concours qui se font tout au long de l'année scolaire. Vous, vos projets, c'est quoi alors ici aujourd'hui ? Nos projets, c'est de former des jeunes et puis de former aussi des chefs d'entreprise, des futurs chefs d'entreprise qui nous prennent des apprentis aussi. Alors votre père était coiffeur à Caudry, donc on connaît bien Christian Payen. Oui, tout à fait, mes parents étaient coiffeurs à Caudry. Donc vous, vous avez pris la relève, mais différemment ? C'est ça, j'ai pris la relève différemment. Donc maintenant, j'ai travaillé chez mes parents et puis pendant pas mal d'années, et j'ai voulu transmettre mon métier, donc devenir formatrice. C'est quoi la différence entre formatrice et coiffeuse dans le fracompte ? Il n'y a pas vraiment de différence parce que quand vous êtes coiffeur, vous formez en tant que maître d'apprentissage des jeunes et à l'école, formatrice, vous formez aussi des jeunes. Donc il n'y a pas de grande différence. Et vous préférez quoi ? Moi, j'aime bien les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...